Ceci est très logique, quand vous voyez là la progression en fait de la maladie à partir du moment où le diagnostic de diabète a été fait, où je rappelle on a 50% seulement du capital cellule bêta qui existe au niveau du pancréas, et bien durant les années suivantes on a une dégradation très rapide de la fonction cellulaire bêta, ce qui explique que quand même on va, si on veut rester dans l'objectif thérapeutique, avoir à mettre en exergue une escalade thérapeutique qui est très rapide. A côté de cela, c'est pas ça ce qui se passe en pratique et on a mis en évidence depuis plusieurs années ce que l'on appelle l'inertie thérapeutique, qui a été très bien illustré par l'étude diatitude, où vous voyez qu'avec deux HVAC pathologiques, chez des médecins en fait, on a 70% des patients qui restent avec un traitement qui n'est pas renforcé, et au bout d'un an avec deux hémoglobines glyquées qui étaient pourtant pathologiques, et bien 40% en fait des patients qui ne sont toujours pas intensifiés. Donc tout ça explique pourquoi les diabétiques sont mal équilibrés, et c'est sur ce facteur-là qu'il va falloir agir chez nous. Merci. Merci.